Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mon reading journal. Je sais que vous l'attendez depuis très très longtemps. Donc voilà, je suis désolée, je ne vais pas vous montrer ce que ça donnait sur ma fin d'année 2022, parce que disons que je n'ai pas eu le temps du tout de le terminer. Mais du coup j'ai pu faire un setup qui me plaisait plus que l'année dernière, en réfléchissant énormément à ce que je voulais dedans, à ce que je ne voulais plus. Et du coup ça va donner ce que vous allez voir maintenant, sachant qu'il y a peut-être des choses que j'améliorerai encore pendant l'année s'il y a besoin. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous plaira. Moi en tout cas ça me plaît énormément et je sais que du coup j'ai toutes les pages qu'il me faut pour bien entamer l'année au niveau de mes lectures. Donc voilà, donc c'est parti. Pour ce reading journal 2023, donc j'ai fait une page de garde forcément, voilà. Donc j'ai voulu faire quelque chose de rester toujours dans la même benne d'un peu dark academia, light academia, parce que j'adore cette ambiance là, avec ces petites statues et tout, les vieux bouquins et tout ça. Mais avec ma petite touche un petit peu fantasy. Donc voilà, ça donne ces petites choses là. Donc j'ai fait une page de présentation. J'ai trouvé ces pages là sur Pinterest et j'ai adoré le rendu, donc je me suis imprimé ça. Je fonctionne énormément avec Pinterest. Je vous remettrai, si vous voulez, le lien vers mes tableaux Pinterest exprès pour le reading journal, parce que je mets énormément de choses. À chaque fois que je démarre un mois, ben en fait il y a toutes mes idées dedans. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai le lien pour aller voir un petit peu les images que j'ai déjà sélectionnées. Il y a des idées de pages. Il y a plein de choses. Et c'est très complet. Vous verrez. Il y a énormément de choses qui me permettent de m'inspirer pour pouvoir faire toutes mes pages. Et il faut savoir que j'ai regardé à nouveau énormément de vidéos sur les reading journal qui sont sortis cette année avec justement pour trouver les pages que j'avais besoin, pour trouver les inspirations, pour trouver plein de choses. Et du coup, ça a donné ça. Et sur Instagram aussi, on va dire qu'il y a des pages où j'ai vraiment refait les pages qu'avait fait Instabook, parce que j'adorais ce qu'elle avait proposé. Et c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc du coup, je vous dirai lesquelles. Et donc vraiment, j'en suis très contente. Donc voilà, donc page de présentation, petite page fantasy. Sachant que page fantasy, j'aimerais pas en faire beaucoup parce que j'aurai pas énormément de temps cette année. Donc j'ai vraiment fait l'essentiel. On va dire que mon setup de base, je me suis amusée. Mais je sais très bien que pour les mois d'après, j'ai prévu de réduire beaucoup pour pouvoir avoir le temps de faire, sachant que c'est pas non plus minimaliste au possible. Vous allez voir, mais ça reste simple quand même. Donc première page, forcément avec un index qui va me permettre de retrouver mes pages, surtout le setup de départ, parce qu'il y a une trentaine de pages juste pour bien caler tout ce que j'avais besoin. Ensuite, je me suis fait une page avec mes petits objectifs de l'année. On va dire ça. Donc lire plus de reliques de ma pâle, forcément, parce que j'ai fait même une page exprès, vous verrez, sur les reliques. Et du coup, pour pouvoir cocher ce que j'avais et tout ça, donc c'est bien pratique. Abandonner les lectures qui m'ennuient, c'est encore très dur pour moi. Mais il faut vraiment que je le fasse parce que voilà, j'ai envie de diminuer ma pâle. Et si une lecture ne me passionne pas, next, franchement. Parce que sinon, j'y n'y arriverai jamais. Ensuite, vider ma pâle un maximum pour avoir au moins passé sous les 100. Alors voilà, vous allez voir, tout début d'année, je suis à 130. Donc on va espérer que j'arrive à descendre sous les 100, sachant que j'ai fait un gros un haul, j'ai fait un gros tri aussi. Donc je m'en approche quand même. Faire la bibliothèque de mes rêves, oui, parce que j'espère vraiment que cette année, j'aurai enfin ma maison. Et que je pourrai enfin faire la bibliothèque que j'ai en tête dans ma pièce exprès bureau-bibliothèque. Donc j'espère que j'y arriverai. Et l'objectif de l'année, donc 70 livres, BD et manga compris. Donc on verra si j'y arrive. Ensuite, la page d'après, c'est les livres que j'aimerais lire cette année. 23 pour 2023. Franchement, je m'arrêterai à 25, je pense. Après, ce ne sera plus 23 livres pour l'année 2023, parce que je vais vraiment mettre une vingtaine. Mais après, on s'arrête, parce qu'il y a tellement de livres qui m'y plaisent dans l'année que forcément, voilà. Donc je me suis retrouvée avec tout ça. Il y en a que j'ai prévu de lire très très bientôt. Il y en a que j'ai prévu de lire un peu plus tard. Il y en a qui sont des reliques de ma pâle. Il y en a qui ne sont pas forcément. Ou alors des futures sorties. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Ensuite, cette page, je l'ai repris parce que, voilà, c'est la page que j'adore compléter. Donc c'est mon Reading Tracker. Donc la nouveauté cette année, il y en a un petit peu moins. L'année dernière, j'avais mis 100. J'y suis presque arrivée. Je suis arrivée à 89 l'année dernière. Là, l'objectif du coup, c'est 70. Mais je prévois toujours un petit peu plus au cas où, si je dépasse l'objectif. On ne sait jamais. Donc BD est mon cas compris. Mais cette fois-ci, du coup, au niveau des couleurs pour compléter, j'ai bien distingué chaque chose. Voilà, comme ça, pour arriver à voir à la fin de l'année un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà, c'est une page que j'adore compléter. Ensuite, la Reading List. Bon, ça, ça n'a pas changé. Donc s'il y a une petite chose que j'ai changé, je n'ai pas mis les dates de commencement de lecture ou quoi que ce soit. Cette fois-ci, j'ai mis le titre, l'auteur et la note sur 5. Voilà, j'ai un petit peu modifié cette année. Parce que l'année dernière, ce n'était pas tout à fait pareil. D'ailleurs, j'aurais dû vous prendre mon autre Reading Journal pour faire les comparaisons. Je vais chercher ça. Voilà, donc l'année dernière, ça se présentait comme ça. Voilà, avec les dates à lesquelles j'avais commencé ou fini, je crois, les lectures. Et finalement, ça ne me correspondait pas. Ça ne me plaisait pas. Bref, j'ai même fini de les compléter tellement ça me saoulait. Donc du coup, voilà, je vais essayer de changer cette année. Alors, on va laisser le signer là. Donc voilà, je me suis prévue deux pages. Là, je pense que je vais compléter avec des petites citations. Je ne l'ai pas faites, mais ça me disait bien. Donc je pense que je vais mettre des citations qui me plaisent bien. Ensuite, cette page-là, je l'avoue à tout prix. Je l'avais inclue dans mes mois. En fait, ce qui va remplacer mes sorties livresques par mois, que je faisais tous les mois du coup. Mais là, cette fois-ci, j'ai vu ça un petit peu chez les Anglaises et les Américaines. C'est sous forme de calendrier. Et je note en fait les sorties que j'attends vraiment dans le mois. Donc je vais le faire tous les mois comme ça. Mais vraiment les sorties que j'aimerais lire en fait. Vraiment, ça va être vraiment ça. Donc je l'ai fait sous cette forme-là. Voilà. C'est pareil, je l'ai trouvé dans la vidéo des Américaines, des Anglais. J'ai trouvé ça super bien trouvé. Et du coup, j'ai gardé l'idée. Et ça me permettra de ne pas refaire une page en fait tous les mois exprès pour ça. La page, elle est faite. Il y a juste à la compléter. J'ai vraiment cherché à gagner du temps cette année un maximum. C'est pour ça que dans mon setup de base, il y a énormément de pages en fait qui sont déjà pré-prêtes, pré-faites. Ce qui fait que mes mois, il y a beaucoup moins de choses. Et du coup, je pourrais plus prendre de temps pour lire tout simplement. Et ce sera plus simple pour moi d'arriver à suivre et de continuer sur Reading Journal si j'ai moins de choses à faire dedans. Donc voilà, c'est vraiment les futures sorties que j'attends et j'aime beaucoup le rendu. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Après, je voulais à tout prix faire ça. Voilà, donc c'est mes piles à lire de saison qui fonctionnent un petit peu sous la même forme que les pages précédentes. Donc voilà, avec un petit feuillet comme ça. Donc hiver, printemps, été, automne. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre dedans pour ne pas l'introduire pareil dans mes mois à chaque fois. Donc c'est au début du Reading Journal. C'est déjà pré-fait comme ça, plus qu'à compléter. Et du coup, chaque petite page, je l'harmonisais avec la saison. Voilà, je me suis amusée. Avec des stickers que j'ai trouvés chez Action, il y en a énormément. Il y en a pour toutes saisons, toutes les saisons qui passent, tous les événements, tous les trucs comme ça. Donc je fonctionne beaucoup avec ces stickers-là. J'aime beaucoup. À voir si je trouve des boutiques avec des stickers qui me plaisent. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ce que j'aime. Donc on verra. Il faudra que je fasse 2-3 petites recherches pour arriver à trouver des choses qui me plaisent. Donc les piles de saison, vraiment, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Ce qui fait qu'en plus, les piles de saison, ça va inclure... Je n'ai pas pu mettre ce que j'aurais voulu faire aussi comme page d'avance, mais que je ne sais pas forcément auxquelles je vais participer. C'est les pages de challenge. J'aurais aimé mettre les pages de challenge préfet, mais souvent, c'est des challenges que je découvre dans l'année. Donc là, je n'en ai pas forcément en tête. Mais voilà, mes piles de saison, c'est vraiment en plus une page que je sais que... C'est une page que je prépare en plus pour des vidéos. Donc c'est pour ça que j'en avais besoin. Donc mon reading journal pour préparer mes vidéos. Je me disais, allez, tiens, je me mets devant ma bibliothèque. Tac, je veux lire ça cette saison. Voilà, c'est bien pratique. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais avoir et que je suis bien contente d'avoir fait. Après, une page que j'ai piquée à Instabookuse. Je ne l'ai pas encore beaucoup décorée celle-là. J'ai juste mis des titres et puis fait le système. C'est du coup les suivis de mes sagas en cours. Et je trouvais son système super bien fait, vraiment, avec ce petit système de pages de livres. Sachant qu'à la base, l'année dernière, j'avais fait un petit peu, pas le même principe, mais sur la même idée. C'était un livre. Mais j'avais mis que les sagas que j'avais commencées. Tandis que là, je trouvais que l'idée était bonne de Juliette. Juliette, du coup, c'est de vraiment mettre des sagas que je n'avais même pas commencées. Vous voyez, celles qui ne sont même pas colorées dès le départ, mais dont par exemple chez le premier tome. Ou même des fois des sagas entières. Donc là, cette fois-ci, comme ça, ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Et clairement, c'est tellement satisfaisant de pouvoir, pareil, colorier et de dire, c'est bon, j'ai complété ma série. J'ai complété, j'ai fini de la lire. Je l'ai fait l'année dernière. Et c'était tellement satisfaisant de dire, ça y est, je l'ai fini. J'en ai fini trois quand même. Ce n'est pas énorme, mais j'en ai fini. Mais voilà. Donc franchement, j'étais très contente. Mais vous verrez que dans cette page-là, il n'y a pas encore tout. Parce que j'ai fait une page un peu spéciale. Vous allez voir. Ce n'est pas juste derrière. Ce n'est pas juste derrière, on vous le montrera après. Mais voilà, il n'y a pas encore tout. Donc vous voyez, il y en a quand même déjà pas mal. Mais il n'y a pas encore tout. Vous comprendrez pourquoi. Parce que sinon, c'est double emploi. Et du coup, j'ai voulu mettre que celle-là-là. Et vous verrez, j'en ai d'autres à un autre endroit. Après, donc du coup, je me suis dit, allez, ce petit challenge, je l'aime bien. En fait, ça va être mes coups de cœur par mois. Et puis finalement, pour trouver le livre que j'ai le plus apprécié de l'année. C'est le 2023 Brackets. Il s'appelle ça comme ça. Bon, c'est français et anglais dans le Reading Journal. Il y a un peu de tout. J'aime bien. Mais voilà. Donc ce sera pour savoir le livre que j'ai préféré cette année. En commençant avec ce Par mois du coup. J'avais fait le même principe l'année dernière. Mais ça me plaisait moins. Je ne l'avais même pas complété d'ailleurs. Parce que c'était chiant. Parce qu'il fallait que j'imprime les livres à chaque fois. Donc là, il y aura juste à les écrire. Donc ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Je préférais faire comme ça. Peut-être que là, je mettrai la couverture. Je n'en sais rien. On verra. Mais voilà. J'aimais bien ce principe-là. Donc c'est pareil. Je l'ai piqué à Instabooker, celle-là aussi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Cette page, je voulais aussi la rajouter. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Et je trouvais ça super intéressant. C'est une backlist. Alors, les backlist, en fait, ça va être les listes des livres par auteur que j'aime beaucoup. Et voir, en fait, où j'en suis dans la lecture de leurs bouquins. Genre, par exemple, Victor Dixen. Je me rends compte qu'il n'y a que la saga Le cas de Jack Spark, que je n'ai pas encore lu du tout. Les autres, j'ai tout lu ce qui était sorti. Alexi Andelis, Lise Bardugo, V. Schwab, Sarah Djemmas, Jay Christophe. J'ai mis Alice Haussmann aussi, Marissa Meyer et Marius. Voilà, c'est vraiment des auteurs que j'aime beaucoup et que je voulais voir un petit peu où j'en étais dans les sagas. Alors, il y en a où j'en ai lu pas beaucoup. Et il y en a où j'ai pratiquement tout lu, tout simplement. Genre Victor Dixen, L'ex Bardugo ou Alexi Andelis. J'ai pratiquement tout lu ce qui était sorti. Et d'autres où j'ai même... Et même pour voir un petit peu si, dans ma bibliothèque, je les ai tous ou pas. Voilà, il y en a que j'ai pratiquement tout. Il y en a où j'en ai pas beaucoup. Mais c'est des auteurs que je veux continuer à découvrir parce que j'aime les découvrir. Donc voilà, cette page me paraissait franchement pas mal. Et donc, ce sont d'autres sagas qui sont en cours pour certaines. Donc voilà, je voulais pas faire double emploi avec l'autre. Donc c'est pour ça que ça se retrouve comme ça. Ensuite, pareil, une page que j'ai piquée à Juliette. Je vais piquer beaucoup de pages à Juliette. C'est ma palle. Le suivi de ma palle dans toute l'année. Donc ce qui est rentré, ça va compléter ma page de book haul dans ma page de mois. Ce qui est sorti, ça va comprendre ce que j'ai lu, ce que j'ai un haul, ce que j'ai enlevé de ma bibliothèque parce que je ne voulais plus le lire. Et du coup, j'ai mis que tout début janvier, j'étais à 130. Voilà. Donc là, j'en ai beaucoup déjà enlevé avec un haul que j'ai fait. D'ailleurs, je n'ai pas compté. Il aurait fallu que je les compte. Je les ai pas comptés. C'est pas bien. Sachant que j'en ai vendu pas mal sur Vinted déjà. Donc il faut que je les compte avant que je fasse partir les colis. Ça peut être pas mal. Il faudrait que je me fasse... Ah, j'ai peut-être rajouté quelque chose aussi dans le mois. Un haul. Il faut que je le fasse. Donc voilà. Après, pour savoir un peu l'évolution de ma palle dans l'année. Je trouvais cette page super intéressante aussi. Après. Donc voilà. Les livres audio. Les livres audio, je voulais faire une page où je pouvais m'y retrouver aussi. Donc j'ai mis les livres audio qui existent, qui ont été réalisés et qui sont dans ma palle. Donc voilà. J'ai tout ça. Donc je me dis que tout ça, je peux déjà le lire en audio. Et du coup, avancer dans ces lectures-là et les faire sortir de ma palle. Donc voilà. Donc je trouve que c'est pas mal de voir un petit peu. Moi, ça me permet de visualiser un petit peu. Parce que j'ai toujours une lecture brochée, une lecture audio ensemble, en même temps. Donc du coup, ça me permet de voir ce que je peux avancer à côté de mon livre brochée. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait une page à côté wishlist où c'est pas forcément des livres que j'ai dans ma palle. Mais c'est des livres qui me tentent bien et qui existent en audio. Voilà. Donc j'ai pas encore complété, mais j'ai quelques idées en tête. Donc il faudra que je les mette. La page suivante, c'est les reliques de ma palle. Donc j'ai tout écrit et je vais cocher au fur et à mesure ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Et du coup, voir où j'en suis l'année prochaine. de savoir si dans l'année, j'ai réussi à en lire quelques-uns. Ça pourrait être pas mal. Sachant que je suis en train de lire le premier là. Et j'ai quelques idées en tête pour quelques-uns que j'aimerais lire encore cette année. Donc voilà. Donc ça me permettra aussi de voir où j'en suis. Après, j'ai quand même remis des coups de cœur de l'année. À voir si je complète au fur et à mesure ou si je complète à la fin de l'année. Mais je crois que je vais compléter au fur et à mesure. Je pense que c'est le mieux. Je compléterai au fur et à mesure ce que j'ai vraiment adoré. Je le mettrai là. Et comme ça, je ferai le bilan à la fin de l'année. Par exemple, pour faire ma vidéo des coups de cœur de l'année, j'aurai tout qui sera déjà écrit. Et comme ça, j'aurai même pas à rechercher la vidéo. Elle sera déjà prête. Voilà. C'est aussi pour m'arranger les choses. Donc voilà. En tout cas, voilà pour mon setup de l'année. Mais après, je vais quand même vous montrer comment s'organise mon mois de janvier. Parce que je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo dédiée. Donc autant que je vous montre un petit peu ce que donne mon mois de janvier. Donc le mois de janvier, j'ai décidé de le faire sous le signe de planète, lune, étoile. J'aurais bien envie. J'ai trouvé cette inspiration-là. Pareil dans une vidéo sur YouTube. Je trouvais ça sympa. Je dis tiens, allez, je vais le mettre à ma sauce. Et ça donne ça. Là, j'avais pour idée de mettre ma pâle prévisionnelle du mois. Et finalement, je ne suis pas sûre de mettre ça. Je vais peut-être mettre mes idées. Pour des vidéos, pour des posts, pour mon petit bloc-note d'idées. En fait, je pense que ce sera là. J'ai bien envie. Je pense que ce sera ce petit feuillet-là. On va voir. Je ne sais pas trop, mais je trouvais ça sympa d'avoir un petit truc là. Ouais, je pense que ce sera mes idées de janvier. J'ai bien envie de faire ça. Comme ça, ça peut être sympa. Parce que pâle prévisionnelle, je ne les respecte jamais. Et c'est une page que j'avais même abandonnée en cours d'année dernière. Donc du coup, plutôt mes idées. Je vais faire ça tous les mois. Ça va plus me servir que de pâle prévisionnelle que finalement, je ne respecterai pas. Donc voilà. Vraiment, faites votre reading journal ou même un bugeau. Faites-le vraiment avec ce que vous avez besoin dans l'année qui va vous servir. C'est vraiment important. Sinon, vous ne vous prendrez pas le plaisir à le compléter au fur et à mesure de l'année. Ce serait dommage de faire juste des pages pour faire joli et finalement ne pas vous en servir. Donc voilà. Je pense que ça, ce sera vraiment pour des idées. Ensuite, le gros changement, c'est la page suivante. Alors, ça va regrouper pas mal de choses finalement. Parce que l'année dernière, on va prendre un des derniers mois que j'ai fait. Parce que sinon, on va annoncer un autre système. Ça encore ? On va prendre un mois classique. L'année dernière, j'avais fait une double page du mois. Une page sortie livresque. Et finalement, ça maintenant, ça va aller dans mon setup de base. Finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que cette page-là, c'était quand même vachement long à faire. J'avais toujours mes lectures du mois book haul. Et après, mes chroniques. Donc là, cette année, en fait, ce que j'avais envie de faire et que j'avais besoin pour faire un mixte avec le dernier truc que j'avais sorti, c'était l'agenda livresque. En fait, c'était un calendrier avec les vidéos que je voulais sortir, mes posts insta et tout. Mais ce qui me dérangeait par exemple pour les posts insta et les articles de blog, c'est que j'avais les petits points qui disaient que je les avais postés. Mais je ne savais pas ce que j'avais posté. Donc pour les vidéos aussi, je mettais les titres. J'avais les sorties livresques en doublon. Donc ça ne m'allait pas. Je me suis dit, là, il faut que tu fasses quelque chose qui va te servir en mieux. Donc du coup, ça donne une idée que j'ai trouvée chez une autre insta-grammeuse. Les pépites de Gladys, c'est un truc comme ça. Je ne sais plus. Et du coup, c'était sous forme de publication. Donc moi, ça donne ça. Avec un calendrier de base pour mes publications. Donc en fait, il y a une colonne de blog, une colonne d'insta, une colonne de YouTube. Sachant que là où j'ai mis les couleurs plus foncées, c'est les dimanches. Parce que moi, en général, c'est les sorties de YouTube le dimanche. Donc du coup, ça me permettait de voir. C'était plus simple pour moi pour visualiser. Et les autres, en général, je peux les sortir dans la semaine. Je peux les sortir en weekend, n'importe quand. Donc voilà, du coup, ça s'articule comme ça. Donc du coup, mes sorties livresques passent dans l'agenda que j'ai fait au début. Donc celui-là. Et le reste va passer ici. Donc ça, ça me permettra de voir un petit peu ce que j'ai sorti dans le mois. Si j'ai été productive ou pas. Voilà. Donc je trouvais ça pas mal. Et du coup, après, on retrouve le grand classique avec les livres que j'ai lus. Toujours dans le même thème. Et mon book haul. Sachant qu'il va falloir que je rajoute un petit truc. Une petite bulle, quelque chose. Par là. Le mois prochain, il faudra que je fasse un petit peu plus de place. Parce que là, du coup, j'ai mis beaucoup de déco. Avec une petite bulle, avec ce que j'ai enlevé. Un haul. Pas ce que j'ai lu, parce que du coup, c'est là. Mais ce que j'ai vraiment enlevé. Un haul. Il faudra que je fasse une petite encadrée pour ça. Voilà. Et puis du coup, après, j'ai mes chroniques que j'ai faites complètement différemment aussi. Pour gagner du temps. Parce que l'année dernière, je les faisais un petit peu sous cette forme. Moi, je vous montre la forme la plus évoluée, on va dire. Voilà. Je mettais en fait des images qui correspondaient à l'histoire et tout. Avec ma chronique au milieu. J'adore. Mais j'aurais plus le temps de faire ça. Donc voilà. Du coup, cette année, je fais plus simple, mais plus complet. Cette année, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je lis un bouquin, je noterai un petit peu quelque chose. Après, je prendrai plus ou moins de place. Quand ce sera des tomes 2 ou des tomes 3, je prendrai, je pense, qu'une demi-page. Parce qu'en général, il y a la bonne chose à dire. Là, c'est un one-shot, par exemple, pour The Love Hypothesis. Et bien là, je prends une page complète. Et puis à chaque fois, je mets le numéro du bouquin. Du coup, là, c'est du coup ma quatrième lecture de l'année. Voilà, je mets un 4. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai vu cette idée aussi tourner un petit peu sur les réseaux. Je trouvais ça sympa. J'ai voulu l'appliquer à ce que je fais. Et finalement, j'aime beaucoup le rendu. Ça me prend moins de temps. Je prends juste la couverture du bouquin. Les notes. Je mets, voilà, les notes sous forme d'étoile. Pareil, une note sur 5. Et voilà. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui est simple, efficace. Et je sais que je ne mettrais pas trop de temps à faire. Donc, voilà. C'est pour ça que j'essaie de gagner un maximum de temps. Même si c'est sûr que ce système-là, je trouvais ça magnifique. Mais voilà. Du coup, il y a des pages que je n'ai pas faites. Parce que je n'avais pas le temps, tout simplement. Donc, voilà. Même si je trouvais ça magnifique, je n'ai plus assez de temps pour faire ça. Donc, plus simple. Une autre chose que j'ai rajoutée tout à la fin du lit de journal. Non, de mon reading journal, pardon. C'est du coup, les colorations de mes feutres. Parce que j'ai acheté des OUHU. Je ne savais pas que c'était du tout connu comme feutre autant pratiquement que les Tombow. Mais il y avait beaucoup de couleurs qui se ressemblaient. Alors du coup, je me suis dit, tu vas mettre les numéros. Ce que ça donne sur ton papier. Parce que voilà, sur le papier, ça ne rend pas du tout pareil que sur une feuille blanche. Parce qu'elles ne sont pas forcément très blanches. Moi, c'est un Münchterm. Et c'est des bougeaux que j'adore. Et je voulais voir vraiment comment on rendait la couleur. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc voilà pour mon reading journal de cette année. Je l'adore. Clairement, j'y réfléchis énormément. Et du coup, j'ai très très hâte de continuer à m'en servir. J'ai commencé à compléter en attendant de pouvoir faire la vidéo. Parce que j'en avais besoin. Donc voilà. Et donc, il n'est pas viage complètement pour vous le montrer. Après, j'ai déjà complété un petit peu. Parce que, ouais. En ce début d'année, vous voyez, il est déjà mi-janvier. Et j'avais vraiment besoin de compléter déjà. pour me mettre à jour et ne pas être en retard. Voilà. Et puis de pouvoir commencer à l'utiliser, tout simplement. Vu que j'adore ces journées. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que le principe vous aimez. Que ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi, j'adore faire ça. Je vous montrerai au fur et à mesure, je pense, de l'année. Mes mois, mais sur Insta. Pas forcément sur YouTube. Parce que je n'aurai pas forcément le temps. Et puis, ça ne fait pas énorme de contenu non plus. Donc, voilà. Je vous ferai peut-être ça sous forme de réel. Je trouve ça pas mal. Donc, vous verrez ça au fur et à mesure de l'année, je pense. Ce sera pour moi le plus simple. Et le moins énergivore. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous allez reproduire certaines pages. Si ça vous a plu. S'il y en a que vous allez améliorer à votre sauce. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis bye bye. Et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501